Vous allez parler de l'avenir de Kylian Mbappé puisque l'attaquant parisien a fait une déclaration et on va la voir avec Julie. Oui, il a accordé un entretien fleuve à GQ France, Kylian Mbappé, il a évoqué son avenir, les Jeux Olympiques, mais nous ce qui nous a fait tiquer c'est une petite déclaration concernant l'avenir du Parisien. Regardez, beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football ont quitté l'Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C'est le cycle normal de ce sport et à un moment, ce sera à mon tour de partir. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin. Est-ce que le départ de Kylian Mbappé est acté ? Mbappé, tout est précis, c'est pas un horloger le mec, il parle, tout est pesé de quoi ? Là il parle, il dit rien d'exceptionnel. Sauf qu'on parle de Kylian Mbappé. Et que tout est millimétré. Bah oui. Écoute, écoute, écoute. Il est horloger. D'ailleurs il y a sa maman qui a parlé, il y a un envoyé spécial, ils ont une armée de communicants, tout est rodé, elle l'a dit, tout est précis. C'est ce soir d'ailleurs. C'est ce soir. Ne regardez pas parce que c'est sur une chaîne concurrente, mais... Mais voilà, tout... Demain, parce que c'est... Pourquoi t'es d'accord avec Bertrand, concrètement ? Bah oui, Pierre, tu peux pas... On va l'écouter quand même. Pierre, tu peux pas être surpris qu'on décortique le moindre mot de Kylian Mbappé. C'est l'oblige une virgule, il faut changer la phrase. Il prend tellement pas la parole, on a annoncé, il va parler ce soir, machin, il va être avec Macron, il va parler, attention, il va parler. Là il a parlé après Toulouse. Cette phrase-là, je suis désolé. Elle veut tout dire. Mais tu tâtes le terrain, les supporters, vous inquiétez pas, on va faire ça bien. Moi, je vais partir. Nasser, Paris Saint-Germain, ils vont rien perdre. Moi, ils ont pris mes primes, ils ont récupéré comme s'ils prenaient une indemnité de transfert. Il dit, peu importe ma décision, ça veut dire qu'en fait, les deux sont possibles. Oui, d'accord, mais faites-ci. Donc en fait, vous prenez que ce qui vous arrange, en fait. Pierre, ça fait 4 ans d'affilée, ça fait 4 ans d'affilée que tous les étés en Allemagne, il est resté. Machin, il est monté en haut du Parc des Princes, tout était fixé. Là, il a changé d'avis, je suis d'accord avec toi, on peut s'attendre à tout dans ce dossier. Aujourd'hui, là, on est le 17 janvier. Aujourd'hui, le 17 janvier. En fait, il y a plusieurs indices. Au-delà de cette déclaration et tout ce qui a été déjà dit là maintenant, moi, je trouve qu'on ne l'a jamais autant vu dans les médias à faire des interviews. Il est en train de préparer un petit peu sa sortie. C'est mon impression. Il est en train de faire une espèce de tournée d'adieu. A dire... Il est dans son char comme ça, puis se balade dans toute la France. Je trouve que son interview sur GQ, son envoyé spécial, son interview sur Prime, on le voit de plus en plus souvent, ce qu'il ne faisait pas il y a quelques mois encore. Je suis désolée, tu peux quand même être d'accord avec moi. Et donc moi, j'ai l'impression qu'il fait une tournée d'adieu, qu'il est en train de soigner son départ, son image aussi. Oui, mais c'est un peu ça. Donc au-delà de cette déclaration, il y a ça également. Alors effectivement, on ne connaît pas sa décision. Pierre, c'est une mission sérieuse. Mais tu sais très bien ce que je veux dire. Non, absolument pas. Pierre, tu sais très bien ce que je veux dire. Mais là, Pierre, tu m'inquiète. Tu ne comprends pas ce qu'elle te dit et tu me fais peur. Tu es vraiment un peu de mauvaise foi, là. Mais non, non. Mais Pierre, il y a un truc. Non, non, non. C'est le début. Mais là, c'est incontestable. C'est-à-dire qu'en fait, Mbappé... Je suis d'accord, parfois, c'est assez agaçant. Tu as l'impression que c'est le Premier ministre. Genre, il y a un agenda. C'est un peu insupportable. Mais je peux te dire que quand il va en zone mix, il n'y va jamais. Donc s'il n'y va, c'est qu'il n'est pas passé. Et puis il ne s'est pas dit, ah bah tiens, il y a Denis que c'est vrai que j'ai envie de le voir. En fait, tu tiens les conclusions de ses... La succession, il passe sa vie à refuser toutes les interviews du monde. S'il y a une concordance d'envoyé spécial, JQ, une fois je vais en zone mix, parce que potentiellement, il y a des articles qui vont sortir en disant que je suis parti, donc ça ne m'arrange pas, donc je passe pour désamorcer, etc. Ce n'est pas un hasard. Dans tout ce que dit Bertrand, il y a un fil rouge de toutes ces interventions. C'est vrai que tous en même sens. Ne vous inquiétez pas, Paris, quoi qu'il arrive, ils vont bien s'en sortir. C'est ça, exactement. Je t'assure. Il n'a pas besoin de faire ça. Les autres années, ce n'était pas le cas. Pierre, reprends-toi, reprends toute la com' de qui il allait le mapper. Si, parce que son image est tellement importante pour lui. Les gens qui l'entourent... Attendez, vous êtes à trois contre Pierre, laissez le répondre quand même. Oui, mais c'est pour lui. C'est la réponse, essaie de se moquer de mots. Mais c'est important pour lui d'avoir une bonne image, qu'en fait, il fait ce qu'il veut depuis qu'il joue au foot. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Mais Pierre, je t'assure que non, son image est fondamentale. Il ne fait pas ce qu'il veut depuis qu'il joue au foot. Il n'a pas voulu signer, il a été dans un loft, il n'a pas signé. Et son image, elle a été écornée. Et le Real Madrid, il était sur lui, c'est le plus grand club du monde. Il a failli y aller. Son image était écornée de fou. Il a mis deux doublés, tout le monde était en train de l'applaudir. Donc à un moment donné, arrêtez de me dire... Parce qu'un footballeur est toujours dépendant des résultats. Il y a le Real Madrid qui est sur ses côtes depuis le début. On le sait, il n'y a pas de problème. Il a envie d'y aller, on le sait. Ce n'est pas le sujet. Là, vous êtes en train de me dire que vous interprétez l'interview chez GQ pour dire qu'en fait, il est en train de faire une tournée d'adieu. C'est la somme de plusieurs éléments qui nous font dire ça, Pierre. Il n'a pas parlé de GQ. Moi, GQ, il parle de l'Arabie Saoudite, des Etats-Unis. Pour moi, ça, c'est un prétexte à faire ce débat. Mais moi, la déclaration la plus importante, c'est celle qu'a montré Julien. Et tout ce qui se passe, petit à petit, il n'y a pas eu d'annonce avant la fin du mois de décembre. Et donc, je ne sais pas quand c'était le 1er janvier.